Ce soir, je suis venu juste pour introduire un angle de Dieu. Il était à Samo. Je sais que je n'ai même pas compris la parole que le Saint-Esprit a commencé à opérer. Il y avait des gens qui ne marchaient pas, mais Jésus, à travers cet angle de Dieu, a fait recouvrir l'usage des membres aux gens qui ne marchaient pas. Jésus est bon! Les affaires vont recouvrir la rue. Les sourds ont entendu Samo, c'était un niveau. Mais à celui-ci, ce sera un autre niveau. Assini, Jésus m'a envoyé vers toi pour te dire que le temps de ton détachement de ta liberté est arrivé. À partir de ces deux soirées, Assini sera détaché. Nous avons vu au travers de lui la renommée, n'est-ce pas, du Seigneur. Oui, à travers cette croisade que nous avons vue déjà hier qui a vraiment donné gloire au Seigneur. Je vois au moins cinq personnes comme ça qui vont, qui ont la foi de leur miracle, qui sont en train d'être guéries. Viens, marche, marche. Jésus, je te prie. Jésus te prie. Je déclare cette maladie. Vaincue au nom de Jésus. Pasteur! Jésus fait des miracles. Alléluia! Depuis trois ans, notre maman n'arrivait pas à bien marcher. Trois ans, oui, sans ce bâton. C'est comment? Si je marche, je ne peux pas tout faire. Je ne peux pas me manquer. Maintenant, de suite, rien ne marche. Et tu te sens bien? Je ne peux pas te dresser comme ça. Tu ne peux pas te redresser. À cause de douleur. Tu as fait des douleurs? Quelque chose me dit. Je me dis, il faut te lever. Hé! Alléluia! Je marche. Maman, ça va bien maintenant? Ça va. Marchez. Marchez. Toi, si tu es contente. Elle dit que depuis très longtemps, elle était souffrante. et qu'elle ne pouvait pas vraiment marcher ni bouger son bras. Et ce soir, quand elle est venue, que tu as prié, tu as dit de se lever pour marcher. Elle a marché. Elle n'est pas tombée. Elle a pu détendre son bras aussi. On dirait qu'elle ne vas pas y Christine. On ne peut jamais toucher. Elle m'en dégravaire. Ouais, on n'a pas Visit. 10 ans, 10 ans, 10 ans, 10 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé? Seigneur, c'est Seigneur Jésus qui m'a appelé. Tu as appelé cinq. Quand les cinq sont venus, c'est que moi, ils ne fais pas. Quand les cinq sont venus, ils sont salés, je dis non, c'est possible, il va faire pour moi. Ah, donc, quand tu as vu les cinq là, tu dis, mon tour arrive. Mon tour arrive. Et ton tour est arrivé. Marchons. Il a laissé son bar, au fond. Il ne peut pas faire une longue distance. Depuis sept mois, sept mois, sept mois de souffrance. Ça fait sept mois que vous souffrez. Oui, oui. Et ce soir, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, ce soir, grâce à Dieu, grâce à vos prières, ça commence à aller un peu, un peu. Tu sens que ça va de mieux en mieux. Tu peux marcher? Oui, un peu, un peu. Mais tu vas bien marcher. Vas-y, un. Au nom de Jésus, C'est ton papa. Guérison extraordinaire de la part de Jésus. Qu'est-ce que tu as fait? Il dit que quand il se réveille le matin, s'il ne frotte pas une pommade sur sa jambe, il ne peut pas se lever pour faire quoi que ce soit. Tu veux la prière ou il est déjà guéri? Il dit qu'il est totalement guéri parce que lui, il est un homme figureux. Tu n'as plus mal au nom de Jésus. La douleur disparaît pour toujours au nom de Jésus. Fais comme ça. Au nom de Jésus. Encore. Au nom de Jésus. Ça va? Maintenant, marche. Marcher. Marcher. Tu ne voyais pas de quel oeil? Ça va. Tu ne vois pas là-bas? Je ne vois pas. Et maintenant, tu me vois? Oui. Ferme l'œil qui voyait bien. Ouvre l'autre. Tu me vois? Oui. J'ai fait quoi? Tu as su nué? C'est la même chose que moi. Je suis venu pour que la ville d'Assini se répande, qu'un change de vie. Et que les gens arrêtent de prendre le nom de chrétien et de vivre comme Dieu ne veut pas. Aujourd'hui, Dieu te tend la veille. Aujourd'hui, Dieu te tend la veille. Accepte Jésus-Christ. Il y a dix personnes qui sont ici qu'on a déjà pratiquement sacrifiées. Dans les dix jours qui arrivent, ces dix personnes là devaient mourir comme ça, l'un après l'autre. Dans le village, ils sont allés avoir à peu près dix décès subites. Mais je viens par l'Esprit du Seigneur dire que vous n'allez pas mourir. Jésus-Christ de Nazareth vient vous délivrer de la puissance. Maintenant, maintenant, maintenant. Ça fait un, amenez-la sur ma gauche ici. Au nom de Jésus. Deux, laissez-la sur la gauche. Dix personnes qui doivent mourir, Satan voulait les tuer dans ces dix jours. Mais dans le nom de Jésus, tu ne mourras pas. Je vois un jeune garçon. Il y a un vieux qui ne va mourir. Et il veut prendre la vie qui est dans un enfant. Et je vois ce jeune enfant-là avoir très mal à la tête. Sa maman le prend pour l'amener à l'hôpital. Et l'enfant devait être décédé. Mais cela n'aura pas lieu. En sorcellerie, ils ont déjà attaché. Mais je viens par l'Esprit du Seigneur. Et l'Esprit me donne un prénom. J'entends Romain. Romain. Si dans la maison, il faut me l'amener. Il doit même, je l'appelais. Romain, ça va. Tu es content? Oui, sûr. Tu vas à l'école? Oui, sûr. Tu as quelle classe? Sixième. Sixième. Cet esprit. Le Nimi a capturé l'âme de cet enfant afin de faire un échange mystique. Mais cela n'aura pas lieu au nom de Jésus. Que je prie, l'Esprit de Dieu me montre des femmes dont l'utérus a été placé sous des marmites. Maintenant, au nom de Jésus, nous brisons ces marmites. Sois au nom de Jésus. La force est dans tes reins au nom de Jésus. Le nom de Jésus a fermé tes reins. Viens, marche. 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 Oui, ça fait un an. Que notre maman est tombé gravement malade. Oui. Et six mois après, elle marchait avec cette béquille. Un an, tu ne marchais pas? Un an. Un an? Oui. Je t'ai oublié d'avoir la béquille. C'est pour toi. C'était pour toi. Et ce n'est plus nécessaire. Oui, papa. Marchons. Il a fait cinq ans. Elle avait la vision floue. Et maintenant, le flou est parti. Oui, je vois bien. Parce que je ne pouvais pas me faire. Maintenant le flou est parti, maintenant tu vois clair. Quand il n'y a rien à tirer, c'est très clair, la scène est sur les yeux. Rains bloqués. Rains bloqués. Oui, Anna, c'est débloqué. Oh, Jésus. En tout cas, ils ont fait des miracles pour moi aujourd'hui. Il y a longtemps, Mama Diak, ça ne me fait plus bien. On s'est dit que c'est une année, une année. Toi, tu me connais. Mais-y. C'est quand même ma maladie. Mais j'ai peur comme ça, c'est comme ça que je mange. C'est quand même un marche, tu la connaissais ? Oui, oui. Un marche comme ça. Même ce matin, ça fait trois jours aujourd'hui, je ne peux pas me réduire comme ça. Maintenant, comment ça va ? Ça va. Tu es redressé. Tu vas bien. Tu es guéri pour toujours, au nom de Jésus. Ça fait tout ça, elle ne pouvait pas marcher sans sa béquille. Alléluia. Moi aussi, je savais qui ? Maman, ça fait combien d'années que tu ne peux pas marcher ? Ça fait douze ans. Un fleur Blounignon. Qu'est-ce qui s'est passé ? Bon, quand j'ai accouché, j'ai accouché ma dernière fille, j'ai six enfants. Sixième enfant là. Quand j'ai fini d'accoucher, depuis j'ai eu cette maladie. J'ai mal à douze ans. Depuis douze ans, il ne marche plus. J'avais des douleurs. Depuis douze ans, tu ne marches plus ? Je ne marche plus. Et ce soir, qu'est-ce qui s'est passé ? Par la grâce de Dieu, j'ai marché. Tu marches. Au coup de la prière, il a senti la puissance de descendre à sa hanche. Et le mal a complètement disparu. Et il a jeté sa canne et il a commencé à marcher. Après sept mois, que ce n'est pas quelque chose qui m'est arrivé, je suis rentré chez moi à la maison. C'est fini. Je ne peux plus marcher. Tu ne peux plus marcher. Même pour le fils, c'est difficile. C'est ma nièce qui m'a parlé aujourd'hui. Il est venu avec moi, même il est là. Quand tu l'as mené, c'était comment ? Non, ça fait sept mois, mon homme ne marche pas. Donc hier, on n'a plus plus venu. Donc je dis à mon nom, allons en détruire, allons. C'est sûr que mon nom marche bien même. Tonton, il faut marcher, marcher, marcher. Tu n'as pas payé la guérison. On a pris au nom de Jésus. Tu as vu ce que ce nom peut faire. Ayez confiance en Jésus. Devenez des chrétiens vrais. Ne soyez pas ceux qui remplissent les églises qui ne connaissent pas Jésus. Allez à l'église. Le Jésus qui a guéri, qui a fait marcher toutes ces personnes. Devant tes yeux, tu as vu les gens jeter leur béquille commencer à marcher. Ce Jésus-là, il faut le suivre. C'est parti. Sous-titrage ST' 501. Le Jésus-là, il faut le suivre. T'entraîné.